Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Tout d'abord, la première chose que je voulais vous annoncer c'est qu'on arrive bientôt aux 1000 abonnés déjà et je suis trop contente donc pour fêter ça, je vais vous proposer une petite FAQ donc vous pouvez m'envoyer plein de questions en commentaire de cette vidéo vous pouvez aussi m'envoyer des questions sur notre Instagram je vous mettrai le petit Instagram là en message privé ou en commentaire sous des photos en plus on risque de passer la barre de 1000 abonnés en même temps sur Instagram que sur Youtube donc je suis vraiment super contente pour revenir au sujet de cette vidéo je vais vous faire un petit haul des choses qu'on a récemment acheté pour Altai pour cet été, pour les vacances en particulier donc je vais vous parler d'abord des choses qu'on a acheté pour les vacances de cet été la première chose qu'on a acheté c'est ceci donc c'est un piquet qui va nous servir pour accrocher à Altai puisqu'on va partir en camping dans les campings on demande d'attacher les chiens donc ça va nous servir à ça avec une longue longe qu'il va avoir donc il va pouvoir être un peu plus libre dans le camping je dirais et puis ça peut nous servir aussi si on l'emmène sur les plages autorisées etc. et qu'on veut qu'il n'aille pas trop loin donc voilà donc on a acheté cette petite chose là qui est très sympa je ne vais pas payer très cher il paie ça 4-5 euros à Maxiso deuxième chose qu'on a acheté pour les vacances et que j'ai totalement oublié de prendre c'est une muselière je vous mettrai une petite photo donc j'ai pris avec Altai puisque Altai a depuis quelques semaines la mauvaise habitude de vouloir choper les petits chiens pour l'instant il n'a pas encore vraiment mordu mais il est plutôt méchant avec eux parce qu'il a eu un petit problème avec un petit chien il y a quelques semaines et donc par sécurité on va lui mettre une muselière de temps en temps il faut encore qu'on lui apprenne à la mettre donc je vous ferai peut-être si ça vous intéresse une vidéo sur comment apprendre de manière positive la muselière et s'en servir comme un type positif on fera un travail par la suite avec une comportementaliste enfin une éducatrice mais ce n'était pas prévu pour tout de suite donc en attendant il va mieux utiliser une muselière ensuite on m'a parlé des produits de soins donc j'ai racheté quelques produits Biogans puisqu'on commence à arriver à la fin des autres donc j'ai racheté le shampoing que vous pouvez voir ici donc le shampoing anti-odeur odeur contrôle qu'on avait déjà avant donc qui sont toujours très bons et donc j'ai été très satisfaite donc je l'ai racheté j'ai acheté un nouveau truc que je n'ai pas encore testé c'est un après-shampoing volumisateur donc c'est censé donner du volume au poil donc je ne l'ai pas du tout testé pour l'instant puisqu'on n'a pas encore lavé Aldaï enfin je l'ai lavé mais juste avant qu'on reçoit les produits en fait donc voilà donc je le testerai au prochain bain et je vous en donnerai des nouvelles un autre produit de soins pareil de chez Biogans j'ai acheté ceci de la marque Biogans mais c'est Biospotix qui s'appelle ça puisque c'est un traitement anti-puce et anti-parasitaire donc puce, tiques et moustiques en plus et donc c'est un spray qu'on va mettre toutes les 48 heures alors je n'en mets pas toutes les 48 heures parce qu'il a un autre traitement en plus donc moi je le remets quand je sais qu'on va aller dans des endroits avec des herbes hautes tout ça donc voilà c'est des endroits à risque notamment pour les tiques donc pour un gros chien je crois que c'est pour la taille d'Altai c'est 6 sprays sur lui 6 pchit et c'est un produit qui est à 100% naturel qui est à base de géranioles il n'y a pas d'insecticide dedans c'est des huiles essentielles un mix d'huiles essentielles etc c'est vraiment l'envie que j'avais c'est de traiter plus naturellement mon chien contre les puces parce qu'on entend tous ces problèmes avec le bravecto avec tout ça qui serait très mauvais et donc c'est vrai que j'avais envie qu'il ait un traitement plus naturel donc voilà donc on a Biospotix et on a aussi les pipettes c'est pour ça que je ne m'en mets pas tous les jours d'ailleurs on a eu les pipettes qui vont avec donc le traitement pour un mois d'ailleurs il va bientôt falloir que je le refasse et donc les pipettes sont plutôt bien aussi il y a même chose sans insecticide etc donc j'en ai pris 5 je crois j'ai oublié de les prendre je vous mettrai la petite photo des pipettes que j'ai prises je les ai trouvées que sur Animaux Shop parce que pour cette taille de chien là on peut trouver à peu près partout pour les petits chiens pour les grands chiens on ne trouve pas sur tous les trucs donc je vous mettrai particulièrement le lien pour les grands chiens bon pour l'instant en tout cas moi je trouve que ça fonctionne bien il n'a pas de tics, il n'a pas de puces il n'y a pas de problème après on n'est pas dans une région il y en a beaucoup et à Altaï il n'est pas traitant en hiver on ne le traite que l'été il n'a jamais eu de tics ni de puces donc voilà j'ai pris la même chose pour le chat donc pareil le chat elle a eu des puces qu'une seule fois et c'était quand on venait de la voir en fait quand on l'a eu elle avait déjà des puces mais sinon elle n'a jamais eu de puces bon elle ne sort pas beaucoup non plus donc voilà après sur l'efficacité moi je ne pourrais pas vous dire à 100% puisqu'on n'est pas dans une région où il y a beaucoup de tics ni de puces enfin voilà mes grands-parents avant avaient des chats qui étaient non traités ils avaient une tic par an peut-être donc ce n'est pas des régions très à risque mais en tout cas pour l'instant pas de problème donc moi j'en suis contente je vais en mettre de temps en temps donc il y a la même chose pour les chats mais c'est exactement la même formulation j'ai vérifié donc personnellement je pense à pour les deux ans donc voilà c'est un seul pchit pour un chat par contre ensuite il a reçu des jouets c'était les derniers jouets qui manquaient de son cadeau anniversaire donc de la part de Maestro sur Instagram je vous mettrai contre Instagram et de Aiko et Nyx alors je ne sais plus lequel est lequel donc celui-là c'est un petit jouet Kong donc il est un petit peu seul parce qu'il est dans le jardin mais il est très bien donc marque Kong il y a un poète ici je ne vais pas le faire poéter sinon Alta il va réappliquer dans deux secondes donc c'est un petit lapin je pense il est très mignon là c'est une balle très dure et Alta il joue comme un fou avec et vous voyez il n'est pas trop abîmé donc je suis plutôt contente bon le fait qu'il fasse pouette fait qu'il va moins l'abîmer le jour il ne fera plus pouette je ne sais pas trop voilà déjà il revient donc voilà pour vous montrer voilà ça fait un bruit horrible mais vraiment je trouve super comme jouet donc il l'adore il est vraiment super je vais lui lancer comme ça il va arrêter de m'embêter l'autre jouet qu'il a reçu il est en train de le déchiqueter il n'était pas comme ça il y a encore 10 minutes c'est ceci bon le fait qu'il n'y a pas de pouette dedans c'est qu'il l'aime beaucoup mais là en ce moment il le déchique donc si je le laisse avec c'est vrai qu'il le déchique donc voilà peut-être que j'espère que le dessous va tenir mais il a pris un sérieux coup mais sinon il est très bien il l'aime beaucoup jouer avec etc donc c'est un jouet de la marque Chuck Chuck Hill ouais Chuck Hill c'est une marque que je ne connais pas mais il est plutôt très bien et il était content le seul truc c'est voilà si on le laisse de ce côté là ça va à peu près en plus il est sale donc voilà mais sinon il est super j'ai retrouvé les deux derniers produits que je devais vous montrer le dernier produit de biogance que j'ai acheté c'est un parfum oui un parfum pour chien pur mal le nom me fait beaucoup rire clairement ça sent vraiment les parfums pour hommes donc c'est des parfums 100% naturels spécial pour chien donc la bouteille n'est pas en verre sans plastique donc il y a déjà une bonne dose ça sent très fort donc il ne faut pas en mettre beaucoup mais c'est très bien quand effectivement il sent un peu le chien mouillé aux heures de choses vous en mettez une fois ça tient toute la journée c'est hyper hyper efficace ça sent plutôt bon enfin moi j'aime bien donc là ça sent vraiment le toilette pour hommes il y a trois parfums différents donc voilà il ne faut pas en mettre beaucoup trois pchits sur un grand chien ça suffit largement parce que ça embaume après toutes les pièces et le dernier petit produit que je devais vous montrer c'est ceci et ceci est un cliqueur et donc le principe du cliqueur c'est donc pour apprendre à un chien à mieux faire des tours etc donc pour l'instant je ne m'en suis pas encore beaucoup servie parce que j'ai pas eu beaucoup de temps il faut que je rachète des friandises parce que le cliqueur égale friandise donc celui-là c'est un cliqueur qui se met au doigt donc ça c'est pratique parce que ça permet d'appuyer sur la main ça s'intéresse à le taille parce qu'il sait qu'on en a déjà fait plusieurs notamment pour l'appréhendissage du port de la mise au lière j'ai pas mal utilisé le cliqueur donc c'est plutôt pas mal celui-là c'est un dog activity que j'ai acheté sur Petsonic je crois en même temps que son dernier s'achète croquette donc moi je suis plutôt contente donc voilà il est très bien donc voilà c'est plutôt pratique comme petit instrument pour apprendre mieux à votre chien à vous obéir donc voilà c'est les dernières choses que j'ai acheté j'ai aussi acheté un collier chez Creotchon qui nous servira pour cet été puisque effectivement vu que Altaï va être un petit peu à l'attache en camping puisqu'on n'a pas le choix on est obligé de les attacher dans les campings donc je vais acheter un collier parce que je vais pas lui laisser son harnais à l'attache parce que déjà il peut l'enlever s'il tient un petit peu dans le mauvais sens et puis parce qu'on laisse pas un collier on laisse pas un harnais trop longtemps à un chien donc il aura le collier là pour être à l'attache je vous ferai peut-être une vidéo dessus parce que c'est un collier personnalisé donc avec le petit nom d'Altaï et des petits signes mais ça m'a un peu de temps arrivé donc j'ai commandé je crois il y a deux semaines on m'avait dit trois semaines à peu près le temps donc voilà je vous ferai peut-être une vidéo quand je l'aurai reçu pour vous montrer en tout cas la créativerie c'est très sympa on peut choisir voilà l'écriture qu'on veut puis avec le dessin qu'on veut et c'est vraiment super cool ils font des harnais aussi ils font pas mal de choses des dossards pour les gens qui ont des chiens craintifs et tout ça c'est super donc voilà je vous mettrai le petit lien de leur site quand même mon barre d'infos il est en train de faire le fou là derrière donc n'oubliez pas de poser vos petites questions en FAQ si vous en avez en commentaire ou sur Instagram si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la commenter moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tout d'abord la première chose que je voulais vous annoncer c'est qu'on arrive bientôt aux 1000 abonnés déjà je suis trop contente donc pour fêter ça je vais vous proposer une petite FAQ donc vous pouvez me envoyer plein de questions en commentaire de cette vidéo vous pouvez aussi m'envoyer des questions sur notre Instagram je vous mettrai le petit Instagram là en message privé ou en commentaire sous des photos en plus on risque de passer la barre de 1000 abonnés en même temps sur Instagram que sur Youtube donc je suis vraiment super contente pour revenir au sujet de cette vidéo je vais vous faire un petit haul des choses qu'on a récemment acheté pour Altai pour cet été pour les vacances en particulier donc je vais vous parler d'abord des choses qu'on a acheté pour les vacances de cet été la première chose qu'on a acheté c'est ceci donc c'est un piqué qui va nous servir pour accrocher à Altai puisqu'on va partir en camping